Salut, bienvenue dans SoCity. Chaque semaine, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Il s'en passe des choses encore. C'est la 36e édition des Journées du Patrimoine. Eh bien, nous sommes devant un monument qui fait désormais partie du patrimoine de Bordeaux, la piscine judaïque imaginée et construite entre 1932 et 1934 après être passé sous ce portail et qui lui date de 1755. Bref, on est à fond. Aujourd'hui, on a pistoche. Alors, on sait qu'il y a des badauds dans la piscine quand on voit toutes les chaussures. Ils sont tous en train de se baigner dans cette piscine historique de Bordeaux, la piscine judaïque. Mais ça, c'est la partie visible. Moi, je vais vous emmener dans cette émission, dans la partie invisible. Nous rentrons par ce petit couloir et là, ça y est, on est vraiment dans les escaliers de l'époque, dans les années 30, quand la piscine judaïque a été construite. Et je vais vous emmener à la rencontre du directeur de cette piscine dans les entrailles, là où on ne va jamais. Suivez-moi. Voilà, et nous arrivons ici. On est sous le bassin de 25 mètres, donc sous les entrailles de cette piscine judaïque. Et là, on est vraiment au cœur même de l'histoire de cette piscine qui est née dans les années 30. Et ce bassin de 25 mètres a été construit à l'époque. Je vais voir le directeur. Et il est où, le directeur ? Il est où ? Il est là. Olivier Bourriat est le directeur de la piscine judaïque à Bordeaux. On va avancer un peu, Olivier, parce qu'il y a un énorme bruit. On est vraiment là, monsieur le directeur, dans les entrailles de cette piscine judaïque ? Voilà, au cœur du sujet, comme on peut dire, avec toute la filtration. Donc, cinq filtres à sable qui traitent les cinq bassins que l'on a pour avoir une eau de meilleure qualité possible. C'est que, attention, ça ne rigole pas, parce qu'il est très important de filtrer cette eau. C'est combien de baigneurs par an ? On arrive à savoir, ça ? C'est grosso modo 300 000 baigneurs par an. Donc, attention, ça ne rigole pas, sous la responsabilité de la mairie de Bordeaux. Sous la responsabilité de la ville de Bordeaux, bien évidemment, avec une ouverture de 7h le matin jusqu'à 22h30 tous les soirs, 23h30 le jeudi. Sans compter tous les événements sportifs, nationaux et internationaux que cet endroit magique et mythique a accueilli. On essaye effectivement de dynamiser la piscine en créant des petits événements comme des soirées zen. Et puis, différents thèmes. On a fait du cinéma au bassin de 25 mètres. Et puis, évidemment, des compétitions water polo en priorité, grandement connues sur Bordeaux avec l'Union Saint-Bruno. Exactement. Et puis, des stars. Il y en a eu des stars qui se sont baignées. Et pas pour le plaisir, pour la compétition. Voilà. On a eu, il y a quelques années, Laure Manoudou qui est venu nager lors du Grand Prix des Girondins de Bordeaux. Et puis, Amoury-Levaux et bien d'autres encore. Et oui, ce qui fait la fierté de la France quand même. Allez, Olivier, on va avancer un petit peu avec vous. Ça fait 8 ans que vous dirigez cette piscine municipale. Qu'est-ce qui fait qu'elle a quelque chose d'incroyable ? Et d'ailleurs, elle est classée au patrimoine. Puisqu'elle est considérée comme une vraie œuvre d'art. Tout à fait. Donc, elle est classée. C'est un bâtiment qui date de 1934. Et on verra tout à l'heure le 25 mètres qui est historique. Ici, on est sous les dessous qui ont été effectivement remaniés en 2001 pour la réouverture. Puisque le bassin de 50 mètres a été complètement refait. En 2001. En 2001. Et puis, avec une nouveauté de 2011 où on est passé en géothermie. Donc, avec la géothermie de Meriadèque qui nous permet non seulement d'économiser de l'eau, mais aussi de chauffer puisque l'eau arrive à 47 degrés. Et le surplus nous permet de chauffer l'air. Et bien sûr, l'eau, donc un gain assez considérable pour nous. Parce que c'est vrai, en effet, je peux vous le dire, ici, on est vraiment sous les bassins et il fait assez chaud. On entend beaucoup le bruit de l'eau et ça sent très fort le chlore, évidemment, et tous les produits qui traitent cette eau. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que c'est plus de 2000 mètres cubes d'eau utilisée. Traité. Traité. Et dans cette quantité monstrueuse d'eau, il y a une grosse partie qui vient naturellement. Et bien sûr, quand on vit de l'eau, on essaye de re-remplir, puisqu'on vit une fois par an tous les bassins. C'est une norme obligatoire. Et on re-remplit principalement avec la géothermie, donc de l'eau qui arrive directement de source de mer Yadèque. Et puis, bien évidemment, on fait des compléments avec l'eau douce et effectivement l'eau de ville, on va dire, puisque la géothermie n'a pas un débit continu et stable. Et nous, il nous faut quand même un débit continu et stable pour assurer l'hygiène et la sécurité des 300 000 baigneurs par an. Vous récupérez donc cette eau chaude qui vient de Mer Yadèque, eau chaude naturellement chauffée. Donc, c'est une belle économie aussi pour la ville de Bordeaux. Mais il faut quand même savoir qu'à une époque ici, il y avait des rails, on chauffait l'eau avec du charbon. Tout à fait. Donc, il y avait des rails, des petits wagons et du charbon. Et puis, à pousser d'hommes et à la pelle, il chargeait, il chauffait les chaudières, il était maintenu comme ça. Tout à fait. C'est ça finalement que les gens aiment savoir. Quand on vient se baigner ici, ce n'est pas que se baigner, c'est toute cette histoire. Voilà. Et donc, tout ça a été fait principalement pour le bassin de 25 mètres, le bassin historique, qui lui a été refait en 1991. Vous verrez tout à l'heure. Et donc, toute cette machinerie servait à chauffer ce bassin de 25 mètres, puisque le 50 mètres était découvert, était un bassin uniquement d'été, avec un plongeoir de 5 mètres et 10 mètres, le seul sur la région de 10 mètres d'ailleurs. Et qui maintenant, effectivement, a été couvert et bien heureusement pour accueillir principalement nos scolaires et nos primaires, qui ne pourraient pas venir en hiver sans cette couverture. Et vous, monsieur le directeur, vous savez nager ? Je sais nager. J'essaye. C'est obligatoire quand on dirige une piscine ? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ma passion et je nage depuis que j'ai 8 ans. Alors, imaginez en 1934, le public arrivait ici même. C'était ici l'entrée de la piscine judaïque, l'entrée officielle, alors que maintenant, on est vraiment collé à la rue judaïque avec le portail. Il n'y avait pas cette baie vitrée et les gens venaient ici. Il n'y a plus du tout les caisses d'entrée, puisque les caisses sont en dessous et ces caisses où on y voit des trophées. Maintenant, derrière, c'est l'infirmerie. Et derrière, autrefois, c'était un bar où les visiteurs pouvaient boire un verre, les nageurs aussi, en profitant du bassin de 25 mètres. Alors là, on est vraiment dans le couloir, l'un des couloirs emblématiques qui montrent le style art déco des années 30. Alors la peinture a été un petit peu refaite, mais on a vraiment laissé dans son jus ce couloir art déco, comme on peut revoir du côté du stade Lescure, par exemple, de l'époque, ou encore de la bourse du travail à Bordeaux. Il y a des jours, je vous jure, on préférait être dans l'eau quand on voit la chaleur qui fait cette semaine. Christelle Chassagnou, ça fait 18 ans que vous accueillez le public dans cette piscine historique de Bordeaux. Comment est-ce qu'un jour vous vous êtes retrouvée ici, à travailler ici ? Par hasard, par hasard. J'ai postulé à la mairie de Bordeaux et j'ai pu rentrer ici. Et je ne veux surtout pas en partir. Pourquoi ? Parce que j'aime cette piscine. Et pourquoi ? J'aime ce bâtiment, il raconte une histoire. Alors quelle histoire il raconte ? Parce que vous faites partie du personnel qui, chaque année, depuis longtemps, accueille le grand public, pas que pour se baigner, mais aussi à l'occasion de ces journées du patrimoine. Donc vous faites le parcours. Qu'est-ce que vous aimez raconter ? L'histoire du bâtiment, il est classé monument historique. Vous avez les particularités du bassin de 25 mètres avec un plafond entièrement suspendu. Le carrelage, toute la bande que vous voyez là-bas dorée, c'est dorée à l'heure fin. Il y a 40 kilos d'or. Les plongeoirs qui sont alignés avec le clocher de Saint-Bruno. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut être baigneur ici et ne pas se rendre compte de tout ça. Si vous êtes baigneur public, non, parce qu'on est ouvert au public que le mardi matin. Mais c'est vrai que c'est là qu'on mesure que cette piscine fait partie du patrimoine. Parce qu'on parle quand même de feuilles d'or, on parle d'horloge d'époque, de plongeoirs d'époque, d'un vrai travail architectural aussi. Ça reflète aussi un style, une société. Alors quand vous accueillez les gens, il y a un vrai parcours ? Vous vous promenez ? Un vrai parcours. On commence par la cour puisqu'on a aussi le portail qui est classé. C'était le centre équestre où ils ont gardé toute la façade. Et ensuite, on fait visiter celui-ci parce qu'il est également classé, ainsi que toutes les cabines. Pourquoi est-ce que ça vous plaît à chaque fois de vous rappeler ça, même dans votre travail ? C'est important ? Oui, il y a un vécu, il y a une histoire. C'est un bâtiment qui vit. En 18 ans de carrière, vous en avez vu des baigneurs ? Oui, un petit peu quand même. Il y en a que vous reconnaissez, qui vous suivent, que vous avez vu tout petits, qui sont grands maintenant ? Oui, aussi. C'est une aventure humaine, ça aussi, c'est important ? Ah oui, oui, tout à fait. La présence d'une piscine, la présence de l'eau dans une ville, c'est aussi un moment où les gens viennent se défouler, se relaxer ? Se défouler, faire du sport, se relaxer, profiter en famille également. Et puis voilà, il y a aussi ce moment scolaire. On est tous allés à la piscine avec notre prof de sport. Oui, quand on ne faisait pas des mots pour ne pas y aller, mais sinon, oui. Et vous, vous avez l'occasion de vous y baigner ? Oui, oui, régulièrement aussi, oui. Ça fait partie de votre vie, cette piscine ? C'est ça. Vous faites partie du patrimoine de la piscine, maintenant ? Un petit peu, oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Christelle Chassagnou, que je viens de rencontrer, a passé sa jeunesse, toute son enfance, son adolescence, dans cette piscine avant qu'elle soit refaite en 2001. J'ai rejoint Marion Belleville, vous êtes en charge du patrimoine pour la mairie de Bordeaux. Séjourner du patrimoine, c'est une belle occasion de découvrir ce lieu que l'on connaît souvent pour le sport ou le loisir, mais pas culturellement. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir énormément d'institutions ou d'associations, partenaires qui se joignent en fait dans ce moment pour aider tout le monde à découvrir le patrimoine bordelais. Donc là, la piscine judaïque, effectivement, va être ouverte, ne serait-ce que pour visiter et découvrir tout ce qu'on a pu nous découvrir là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît ? Parce qu'en préparant l'émission, on m'a dit, tu vas voir, Marion, elle est incollable, elle s'y connaît hyper bien sur cette piscine judaïque. Ce qui me plaît, c'est que c'est un lieu qui est assez atypique, assez représentatif d'une période. Et en même temps, entre deux mouvements, on a l'art déco des années 30, on a toutes les influences très modernes qui, à l'époque, sont révolutionnaires. Aujourd'hui, on parle plus de l'art déco, il y a un côté avec les dorures qui plaît énormément. Mais là, on est vraiment entre les deux, le jeu des lignes, le jeu des couleurs, tout en sobriété. Et voilà, il y a la chance qu'on a d'avoir pu à la fois réhabiliter ce site pour qu'il puisse toujours continuer à vivre en tant que piscine, ce qui n'est pas le cas de toutes les piscines en France, tout en préservant l'esprit. Déjà, certaines parties historiques et quand même pas des moindres. Et puis, en gardant l'esprit avec cette ouverture pour le bassin, le grand bassin, les lignes de fuite, les points de vue. Donc ça, voilà, pour ça, c'est un bel exemple. Parce qu'on n'imagine pas forcément, en la regardant maintenant comme ça, cette piscine, mais du temps de sa création et pendant très longtemps, le bassin allait totalement à l'extérieur. Il n'y avait pas de baie vitrie, il y avait des grands plongeoirs. On le voit d'ailleurs sur les photos que les archives de Bordeaux Métropole nous ont prêtées pour l'émission. Mais tout ça a bien changé. Oui, ça a changé parce qu'effectivement, ça ne répondait plus aux besoins actuels. Il y avait une promesse de campagne de Chabond-Delmas qui était de fermer un grand bassin pour permettre aux athlètes de s'entraîner. Il fallait un bassin de 50 mètres à l'époque. Dans les années 30, il n'y avait pas besoin. Déjà, avoir un bassin de 25 mètres fermé, c'était quelque chose. Donc il faut forcément s'adapter. Et puis, le béton dans les années 30, c'est un peu les débuts. Donc aujourd'hui, on récolte aussi un peu les pots cassés. Et là, le bassin des années 30 extérieure est en trop mauvais état. Donc il y a eu besoin de le refaire pour continuer à vivre. C'est amusant quand vous parlez de promesse de campagne. Parce que dans les promesses de campagne d'une future élection municipale, le dossier de la piscine revient beaucoup sur le tapis. Bordeaux manque de piscine. Il y en a une qui est pour l'instant fermée pour travaux. On imagine peut-être, certains se rêvent une piscine sur la Garonne. C'est un sujet sensible. Les piscines, c'est quelque chose qui a déjà attisé pas mal l'imaginaire aussi. Vous parlez de piscines sur la Garonne. Ça, c'est la base des piscines en fait. Dans les années 1880, il y avait des piscines sur la Garonne. Et ça a été une évolution que de les fermer. Et cette piscine judaïque, c'est la première piscine bordelaise. Il faut attendre les années 70 pour avoir une autre piscine à Galin, Rive droite. Donc effectivement, c'est des outils qui continuent d'évoluer avec les pratiques sportives qui évoluent, les pratiques de loisirs aussi. C'est-à-dire qu'ici, lors de la rénovation, ils ont rajouté un coin, un espace détente, un peu spa. Voilà, on s'adapte progressivement et chaque décennie en fait à la façon dont on vit et ce qu'on attend de ce type d'équipement. Alors ces Journées du patrimoine, c'est une centaine de lieux à découvrir sur la métropole pour cette 36e édition. Oui, on a environ 130 lieux qui ouvrent, des lieux publics avec des institutions, mais aussi des lieux privés. Des propriétaires qui vont ouvrir leurs hôtels particuliers, des associations qui se joignent à nous pour faire visiter des lieux. Une centaine de bénévoles également qui nous prêtent main forte pour des visites, pour conseiller les gens, pour renseigner les gens. Donc c'est vraiment un élan avec l'ensemble des Bordelais et bien évidemment, les visiteurs qui sont chaque année plus de 100 000 au rendez-vous. Oui, c'est ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi un moment où parfois vous ouvrez les portes de lieux qui restent tout le temps fermées le reste de l'année. Oui, justement, notamment les éléments privés puisque les gens y habitent. Donc ils ont la gentillesse d'ouvrir les portes lors de ces week-ends. Chaque année, on a aussi des nouveautés. Donc pour ça, vous pouvez trouver le programme soit papier un petit peu partout dans Bordeaux ou en ligne. Et sont indiqués justement les éléments nouveaux pour les habitués qui seraient en quête justement de nouveaux points à visiter. Alors pour ceux qui aiment les trains, qui aiment l'histoire des trains, on peut aussi découvrir pour cette année les coulisses de la gare Saint-Jean. Oui, effectivement, il y a des sous-sols qui peuvent se visiter. Moi, à part, je n'ai pas encore eu la chance d'aller les voir. J'aimerais beaucoup. Mais oui, ça fait partie des inédits, des choses qu'on peut découvrir lors de ce week-end. Vos coups de cœur, vous qui êtes en charge du patrimoine sur la ville de Bordeaux et qui connaissez bien tous ces lieux, tous ces dossiers. C'est quoi vos coups de cœur ? Moi, mon coup de cœur cette année, ce serait la soirée inaugurale. On a la chance d'avoir le retour des albâtres de la Basilique Saint-Michel qui ont été volés. Il y a eu toute une enquête absolument rocambolesque, digne d'un roman. Donc ce sont des panneaux qui datent du Moyen-Âge ? Oui, qui datent du 15e siècle, qui ont été sculptés dans cette pierre tendre qu'est l'albâtre. Et là, ça y est, on a de nouveau tous les albâtres qui sont représentés, qui viennent tout juste d'être réinstallés là, qui vont être dévoilés au public lors de ces journées du patrimoine. Et donc on les met à l'honneur vendredi soir avec une compagnie de théâtre, la compagnie C'est pas commun, qui a monté toute une vraie fausse conférence théâtralisée qui retrace toute leur histoire de A à Z jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, pour ça, rendez-vous le vendredi, 18h, 20h et 22h. Et alors si on rate ces moments-là, ces albâtres par exemple vont rester après ? Oui, pas de souci. On organise des visites pendant tout le week-end pour justement les rendre le plus visibles possible. On va en réorganiser aussi au printemps. Et puis ils sont à la basilique Saint-Michel. La basilique étant ouverte, ça reste un bien ouvert à tous. Eh bien merci d'avoir répondu à mes questions. Vous l'avez compris, la France et le patrimoine, c'est toute une histoire. Très bonne semaine sur TV7. A bientôt. Moi j'ai chaud, je vais me baigner. Je vais chercher mon maillot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada